bonjour à vous mes chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours alors tout d'abord nous allons faire un petit preview story pour nous remémorer ce qu'on avait vu la dernière fois et pour un peu clarifier les choses alors la dernière fois donc nous avions vu le colonialisme français on avait commencé ce cours là justement allez pouf voilà donc on avait commencé par voir faire une petite review dans une review ça c'est une exception et du coup on avait vu cette carte qui montrait l'empire espagnol et l'empire portugais portugais en bleu espagnol en rouge on a vu quand même que c'était assez conséquent ensuite qu'est ce qu'on avait vu d'autre oui alors justement je refais mes diapos donc john cabot en 1497 1497 john cabot il découvre terre neuve il découvre terre neuve oui le petit beau rouge qui est là il découvre terre neuve et va faire le commerce de la morue et va aussi découvrir les béautiques même si à l'époque il ne sait pas il ne sait pas forcément qui sont ces personnes ensuite alors je reviens sur ce que je vous ai dit en 1499 vous avez falcandès la vlador alors moi je l'ai appelé le laboureur alors en fait je me suis trompé enfin pas tellement parce qu'en fait l'avrador en portugais signifie agriculteur laboureur oh et oui et justement donc le vrai nom de ce mec de cet explorateur c'est fernandès l'avrador si vous avez le meilleur accent de portugais vous seriez mieux à venir que moi et du coup c'est pour ça que l'avrador est devenu l'avrador alors pourquoi ils ont changé le v par un b je sais pas peut-être que c'est avec le portugais l'avrador l'avrador bref si les portugais parmi vous voilà qui en a fait le portugais vous pourrez peut-être me le dire mais bref donc l'avrador l'avrador 1499 et ensuite donc lui l'avrador il va découvrir donc l'avrador et aussi tout ce qui est courant marin comment aller ici enfin les terres etc les fleuves comment s'organisent cartographier la zone donc ça c'est une photo une belle photo de morue voilà et enfin vous avez le troisième gaspard colt et réal en 1500 lui en 1500 il va d'abord aller au Groenland le Groenland donc il est au nord et vraiment très au nord et donc je vous ai mis une photo actuelle du Groenland et du coup donc il va passer par le Groenland et il va descendre à Terre-Neuve et là à Terre-Neuve il va faire plus en plus de connaissances avec les Béotucs d'ailleurs qu'il va ramener au Portugal pour voilà pour étudier la langue pour étudier la civilisation et pour les intégrer un petit peu voilà donc vous avez ces trois explorateurs au début mais celui qui m'intéresse par dessus tout oui j'ai oublié encore des trucs oui Corté-Réal non 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 j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit donc voilà ça c'était les autres c'était John Cabot et Anglais et Lavrador et Corté-Réal sont portugais vous voyez les anglais portugais voilà sont déjà au Canada et les français ils se disent bon bah nous aussi on peut y aller c'est joli tout ça il y a la ressource il y a des il y a une route vers le nord comme je vous l'avais dit justement voilà il y a une route commerciale à faire avec le nord le nord de l'Amérique ils se disent bon François 1er se dit en 1500 bah si on passe dessus au moins on aura une nouvelle route commerciale et elle sera que à nous et c'est pour ça qu'il va envoyer Verrazano alors Verrazano il va partir je crois que je vous l'ai mis la tête de toute façon oui en 1520 voilà 1520 Verrazano sous les ordres de François 1er part en Amérique il va découvrir la nouvelle Angoulême qui donnera bien plus tard New York et le problème c'est comme je vous l'avais dit donc il ne va pas plus au nord il va rejoindre les les Antilles où il sera bouffé tout simplement alors après donc là on va rentrer vraiment dans le vile du sujet avec un explorateur dont je vous ai parlé la dernière fois Jacques Cartier la dernière fois donc on avait vu cette carte et on avait répondu aux questions donc on avait dit que Jacques Cartier explore les limites terrestres du golfe du Saint Laurent donc le golfe du Saint Laurent c'est cette zone là et qu'il avait deux commanditaires le premier donc François 1er qui lui dit qu'il allait découvrir voilà découvrir l'endroit et vous avez aussi l'amiral Chabot qui lui veut conquérir et aussi trouver ce passage vers le nord donc voilà on en était et on avait je vous avais parlé du premier voyage donc le premier voyage hein non c'est pas ça zut bug voilà voilà donc le premier voyage en fait il va juste faire un petit tour voilà dans le golfe du Saint Laurent il va aller à la rencontre des Béotucs il va notamment aussi rencontrer des Indiens et voilà donc il va faire son petit tour ça voilà oui ah et oui et à la suite de ce premier voyage donc il va revenir en France avec deux amis les Indiens ces Indiens donc qui sont les fils je vous en avais déjà parlé la dernière fois c'est Doma et Thaï on les avait appelés Doma Gaia et Tho est-ce que je les ai ? non bon c'est deux Indiens justement que ramène Jacques Cartier alors il les ramène donc pour vraiment comprendre comment ça marche alors fin du previously et là donc le deuxième voyage alors oui je vais reprendre le deuxième voyage est-ce que j'ai des nouvelles infos ? allo ? les marches voilà voilà donc là le chef indien ah voilà alors le deuxième voyage donc le deuxième voyage comme vous pouvez le constater il se fait en 1535 1535 et tout d'abord donc François 1er là décide de vraiment faire les deux rives autant la première fois il était d'une traite enfin il avait juste longé autant là il veut faire vraiment les deux rives et il va rencontrer d'autres peuples les Stadakonais ouais non mais ça ne l'en retenez pas les Stadakonais c'est bon c'est juste que je vous en parle de toute façon je vous mettrai à la fin tout à la fin du cours enfin tout à la fin du chapitre une petite fiche de révision avec vraiment ce qu'il faut savoir mais écoutez bien quand même et si vous revenez donc les Stadakonais il va rencontrer ce peuple il va y avoir des échanges commerciaux parce que là-bas c'était le but faire des échanges et rapporter de l'or des minerais etc et il va continuer il va continuer et il va s'arrêter donc près de l'île d'Orléans d'Orléans ici où en fait il va trouver un petit coin sympa pour laisser ses gros bateaux parce que le problème c'est qu'après vous le voyez ça se rétrécit et voilà c'est pas forcément bien pour les gros bateaux donc il va laisser alors de mémoire la petite et la grande Hermine donc petit Hermine et grand Hermine c'est les noms de ces deux gros bateaux oui parce que à cette époque on adore donner des noms aux bateaux je ne sais pas pourquoi c'est un truc sentimental sûrement mais bref alors immobilisation des deux gros navires et il se dit bah parfois je veux aller plus vers le sud voilà jusqu'à Montréal enfin à l'époque ça s'appelait Osh... Oshelaga Oshelaga et le problème c'est que Doma et Taï donc les deux indiens souvenez-vous qu'il avait chopé ils refusent voilà au début ils sont réticents et après ils disent non non en fait on n'a plus envie d'y aller non 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 parce que bon déjà c'est dangereux et puis après voilà ils avaient leur raison mais Jacques Cartier il se dit vous voulez pas m'aider ? bon bah tant pis moi je part en bêve pfff mal est sec et il va partir et il va rencontrer donc d'autres indiens bon le problème c'est que là en fait Doma et Taï les deux indiens l'avantage c'est qu'en fait ils servaient d'interprète comme Jacques Cartier leur avait appris le français et bien maintenant il savait parler français et indien et du coup ils pouvaient faire l'intermédiaire le problème c'est quand vous n'avez plus l'intermédiaire qu'est-ce que vous faites ? et bien vous vous servez de vos mains et vous faites des signes bon c'est moins évident mais bon Jacques Cartier arrive quand même c'est à comprendre c'est important alors voilà donc pour cette petite ansée voilà donc il avance il fait des liens commerciaux etc mais petit problème petit problème à cause de l'hiver 1535 et oui car au cours de l'hiver 1535 comme je vous l'ai expliqué dernière fois le Scorbute alors le Scorbute on l'a vu dans le cours sur les grandes découvertes donc c'est un manque de vitamine C c'est à dire que bah là les marins ils bouffent que de la viande parce que forcément tout a gelé voilà la viande bon ça va ils peuvent la faire pire mais sinon tout ce qui est légumes tout ça c'est mort et du coup bah ils ont plus de légumes et donc au bout d'un moment il va avoir un problème c'est le Scorbute donc un manque de vitamine C et du coup bien sûr le classique ils vont maigrir leurs dents vont tomber toutes seules voilà enfin et toutes ces choses amusantes et distrayantes mais et surtout aussi l'eau va geler et qui dit eau gelée dit bateau bloqué et du coup le pauvre Jacques il est bien embêté puisqu'il a son équipage qui est en train de crever d'une maladie et ses bateaux qui sont bloqués donc lui il essaie tant que mal d'aider ses marins mais voilà il n'y arrive pas et c'est en fait comme je l'ai expliqué la dernière fois les indiens justement qui vont l'aider les iroquois les iroquois qui vont l'aider mais par contre ils vont attendre un peu voilà oui je vous ai expliqué le fameux chai et justement donc ils vont au bout d'un moment aider alors oui j'ai regardé c'est plus qu'un mobi c'est l'écorce l'écorce de chêne bref si vous voulez tapez solution contre le Scorbute voilà si vous voulez faire vous faites des petites bref donc les iroquois donnent un remède et le problème c'est qu'après bon ça va bien aller au début voilà Jacques Cartier est reconnaissant envers les indiens mais au bout d'un moment voilà il y a des petits conflits qui commencent à s'installer en plus les iroquois ils viennent ils font venir des étrangers des gens que Jacques Cartier ne connaît pas donc il se dit ils sont en train de se rassembler ils sont en train de se rassembler et après ils vont nous liquider c'est pas bon et du coup les relations se dégradent et au bout d'un moment je te retiens la mare et il se casse et il se casse en 1536 en mai 1536 donc vous vous rendez compte quand même il est bloqué ici en hiver donc on va dire grosso modo décembre 1535 il part seulement en mai mais vous vous rendez compte quand même que voilà il est resté quand même un peu longtemps alors là vient maintenant donc Jacques Cartier il revient en France tout ça il fait son petit commerce et François 1er il se dit c'est une belle réussite il y a des bonnes choses à avoir c'est pas mal c'est un bon filon ce coup là donc qu'est-ce qu'on fait quand on a trouvé un bon filon et bien on va l'exploiter et c'est ce que va faire François euh oui François Pornier c'est à dire qu'il va se dire bon bah je vais envoyer un autre explorateur et voilà un gars plus classe et c'est là qu'on va avoir justement ah non voilà lui voilà Jean-François de Robertval Jean-François de Robertval qui lui était un noble donc un noble attention Jacques Cartier c'était pas un noble alors que par contre Jean-François de Robertval lui c'est un noble donc voilà il a quand même une importance hiérarchique et euh c'est lui que va choisir François 1er bon jusqu'à là tout se fait bien voilà mais c'était sans compter Jacques Cartier parce que Jacques Cartier il se dit ah ouais d'accord euh je me je me tape deux voyages pour toi et toi qu'est-ce que tu me fais pour le 3ème tu me prends enfin tu me prends ton aille et ben je pars quand même voilà ah bon à la base il devait accompagner Robertval mais il va partir avant Robertval et euh alors dans les cas je prends une possibilité de rembouguer euh voilà il souhaite donc François Pornier souhaite coloniser le territoire il envoie euh Jean-François de Robertval et euh voilà Cartier part avant Robertval à Charles Charlesbourg Royal alors Charlesbourg Royal c'est d'ici donc vous voyez quand même que voilà enfin il va Robertval lui il arrive à Terre-Neuf il connait rien hein alors que Jacques Cartier lui paf il trace il va directement à Charles euh Charlesbourg Royal qui deviendra Cap Rouge et euh là Eureka voilà Jacques Cartier se dit alors là le Robertval je vais l'enfumer puisqu'il tombe sur les mines du roi salaud alors oui je vous ai mis un extrait d'une page de Picsou euh pourquoi je crois que c'est le seul référent enfin les seules images que j'ai c'est pire alors euh là c'est Picsou justement qui tombe sur les les mines du roi Salomon alors qu'est-ce que c'était c'est la ruine de euh du roi Salomon roi Salomon donc c'est le descendant du roi David donc qui était le roi des juifs donc juifs hein on est du côté d'Israël et compagnie et euh apparemment bah ce roi justement aurait fait des mines où il il régorgeait euh des tonnes de trésors de diamants d'or etc etc comme on peut le voir justement sur l'image et euh bon après quand même les gars ils sont allés se dire euh alors attendez il y a des mines du roi Salomon roi Salomon qui est en Israël ils arrivent en Amérique au Canada voilà et là ils se disent c'est les mines du roi Salomon oui euh enfin il y a juste environ allez à l'oiseau je dirais il y a à peu près 8000 km entre les deux entre l'Israël et le Canada voilà c'est pour vous dire que les gars ils sont à fond religion et que le moindre truc ils se disent c'est ça voilà c'est ça il y a aucune logique non non mais c'est ça c'est forcément les mines du roi Salomon il y a plein de trésors tout ça il y a des trucs qui brillent voilà donc du coup qu'est-ce qu'il va faire Jacques Cartier est-ce que il va juste se dire waouh des mines du roi Salomon un monument historique je vais le garder le préserver non il va le piller voilà il s'en fout complètement il pille tout il ramasse tout et il le ramène dans son bateau et surtout donc il va revenir attendez est-ce que j'ai il y a spoil je vois que rien voilà euh tac non encore voilà donc avec vous justement on a notre Jacques Cartier qui est là et il y a Robert Valle qui est là-bas enfin dans ce rang-là près de Terre-Neuve et euh là vous avez Jacques Cartier qui revient et qui croise Robert Valle et euh Robert Valle lui dit non non tu passes pas tu y retournes parce que Robert Valle était son supérieur hiérarchique donc Robert Valle dit à Jacques Cartier non non tu retournes là-bas et euh tu vas me chercher d'autres richesses euh en sachant que voilà Jacques Cartier à mon avis il me semble qu'il avait caché un petit peu tous ces diamants et du coup Jacques Cartier qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il va suivre gentiment les orbes du petit Robert Valle du tout euh c'est-à-dire que oui balistec YOLO il retourne en France en scred euh donc vous avez Robert Valle qui arrive redouille parce qu'il n'a rien trouvé et vous avez Jacques Cartier qui revient avec ses diamants et là on se dit waouh Jacques Cartier va être super enfin il va avoir une super réputation François 1er va le remercier un grand coup de trésor tout ça ah ah pas du tout mais alors pas du tout parce que le pauvre Jacques Cartier s'est dit il arrivait à la cour de France il a dit à François 1er regardez tous les trésors que j'ai regardez je suis le revoir du monde remerciez-moi et euh du coup il va montrer ça justement il va donner ses télio en disant regardez ces beaux diamants c'est magnifique et en fait bah François 1er va demander à ses à des des spécialistes justement d'analyser la pierre mais en fait il se trouve que la pierre c'est du quartz du quartz en fait qui se trouvait une pierre commune qui est jolie hein il faut la voler ça c'est du quartz euh voilà c'est oui c'est du quartz c'est joli hein voilà mais ça n'a aucune valeur du tout c'est un caillou quoi un caillou qui brille et du coup bah là Jacques Cartier il se dit ah j'ai peut-être fait une connerie là euh et du coup au moins il a rendu une leçon c'est que les explorations pour lui c'est fini et du coup en fait il va complètement arrêter les explorations il va se concentrer justement dans sa petite petite famille tranquillou mais euh voilà donc on a posé pierre euh on a posé pied pardon on a posé pied euh au Canada bon après euh enfin François 1er se dit alors il y a le quartier qui est revenu avec des cailloux brillants et il y a Robert Wall qui est revenu avec rien on va peut-être arrêter là et en fait il vaudra limite attendre un siècle pour qu'il y ait de nouvelles explorations euh notamment françaises donc euh voilà 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 donc pour ces euh voyages euh pour le troisième voyage je vous ai un petit résumé hein dans votre cours donc thème 2 une colonisation à plusieurs échelles alors tout d'abord nous allons donc voir une carte celle-ci alors quelle est cette carte ? cette carte c'est tout simplement euh le premier donc l'empire colonial français et euh ma première question d'ailleurs la seule sur ces documents relever les caractéristiques du premier empire colonial français donc je vous laisse réfléchir qu'est-ce que vous pouvez me dire justement sur ces empires coloniaux ? qu'est-ce qu'est-ce qu'ils caractérisent déjà ? euh tout bête hein alors vous pouvez écrire j'ai plus le point vous pouvez donc écrire les points de commerce les points de commerce sont situés partout dans le monde au moyen des comptoirs c-o-m-p-t-o-i-r-s virgule l'extension de l'empire français c'est fait de 1535 à 1756 point le nord de l'amérique était particulièrement exploré grâce à Jacques Cartier point final alors effectivement le truc tout bête c'est qu'il y en a partout c'est-à-dire que les français sont installés partout alors attention pas des gros trucs juste des petits voilà des petits points droite à gauche bon sauf le Canada et l'Inde comme on va le voir donc là où on a vraiment une grosse avancée des français mais aussi dans le Caribe on a la Guyane Guyane qui aujourd'hui est un dom-tom un rhum pardon vous avez aussi ici sur le le Sénégal qui aujourd'hui justement était une ancienne colonie française après vous avez aussi les Seychelles la Réunion et vous voyez toutes ces régions là que ce soit le Sénégal la Guyane la Réunion sont toujours même à l'heure d'aujourd'hui en rapport avec la France que ce soit administrative ou par l'histoire et attention par exemple la Guyane qui aujourd'hui est un département français elle appartient à la France depuis 1624 vous voyez quand même que ces empires coloniaux ont été importants pour forger le monde aujourd'hui c'est pourquoi il est intéressant toujours intéressant d'étudier l'histoire justement voilà oui je fais de la propre pub pour ma matière et alors ? donc voilà vous voyez ces colonies se font donc dans le monde comme je vous l'ai dit donc Jacques Cartier il va y mettre la dose ici et effectivement je vous parlais aussi de comptoirs des petits comptoirs souvenez-vous les comptoirs c'est là où les bateaux s'arrêtaient pour voilà décharger leurs marchandises reprendre leurs marchandises etc. et aussi je vais vous parler de l'Inde ah oui dernier point vous voyez là qu'on va quand même de 1535 à 1756 avec les Seychelles vous vous rendez compte quand même voilà que ça dure très longtemps c'est très long ça ne se fait pas du jour au lendemain voilà pareil pour les français il a fallu 16 ans donc que dis-je euh oui si oui à peu près oui 16 ans enfin on va arrondir à 20 ans pour juste découvrir une petite région du Canada donc vous voyez quand même que ça ça prend très longtemps alors qu'est-ce que je voulais faire pour lui alors maintenant je vais vous parler aussi de l'Inde l'Inde qui a été colonisée par les français donc souvenez-vous que aussi voilà les indiens ils s'étaient fait un peu taper dessus par Vasco Gama et les français aussi vont prendre un peu du territoire donc vous avez les possessions ici directes de la compagnie française c'est-à-dire que le territoire vraiment au français et après on a les états indigènes autour qui sont des alliés donc vous voyez quand même qu'on va réussir à construire un territoire notamment la Orissa un territoire propre à la France suivi d'un territoire allié voilà comment ça fonctionne justement une colonisation mais ça on y reviendra plus tard avec la Compagnie des Indes là ce qui m'intéresse c'est vraiment la colonisation à plusieurs échelles donc là on a une colonisation dans le monde assez vaste plus locale et maintenant on va voir comment ça s'organise vraiment au village près alors notamment vous avez donc deux documents vous avez le premier document l'arrivée des filles du roi en Nouvelle-France 2 à 300 jeunes femmes furent envoyés en Nouvelle-France entre 1663 et 1673 munis d'une dot par le roi pour se marier et fournir une famille donc ça c'est le premier document et vous avez le suivant voilà comme fortifier au Québec près du Feuve Saint-Laurent en 1600 donc comme je vous le disais on revient en France enfin on revient au Canada à partir du 17ème siècle alors question assez importante comment colonise-t-on un territoire donc là je vous laisse réfléchir justement à part dire des documents des deux documents comment est-ce qu'on peut conquérir un territoire comment on s'y prend justement alors ça on en avait déjà parlé il me semble avec les grandes découvertes justement on avait vu notamment avec Cortès avec Veraclose je ne sais pas si vous vous en souvenez je vous avais expliqué voilà l'intérêt de construire un virage et bien là on va retrouver ça donc vous pouvez écrire en petit un espace est colonisé par la présence d'un village comportant une église virgule des bases militaires virgule des centres d'exploitation des ressources n'inquiète pas je l'explique après virgule un port mais surtout aussi des habitations point en effet pour qu'une ville vive elle a besoin d'une population sur le long terme point c'est pourquoi le gouvernement envoie des femmes virgule afin d'établir des foyers au sein du territoire colonisé point on veut agrandir la population virgule le gouvernement incite à la conception point on offre une récompense pour les mariages tôt virgule possibilité de se marier avec une amère indienne convertie et une récompense est prévue par enfant alors je l'explique bon tout d'abord en fait je vais commencer par le deuxième document donc je reprends un peu ce qu'on avait vu avec la dernière clause c'est à dire que on va construire tout d'abord donc une église souvenez-vous la France que ce soit les français les portugais ou les espagnols même les anglais on est très croyant et on est très chrétien surtout c'est l'Europe et l'Europe est chrétienne et du coup forcément on construit d'abord une croix une croix alors qu'est-ce que j'avais dit oui une croix des bases militaires parce que forcément vous ne pouvez pas construire un village sans avoir soldats voilà c'est une logique implacable parce que le problème c'est que s'il y a d'autres personnes qui vous attaquent si vous avez des personnes qui vous défendent vous êtes dans la mouisie donc faire des bases militaires pour avoir des soldats qu'est-ce que j'ai dit encore oui des comment est-ce que j'ai dit ça voilà des centres d'exploitation des ressources alors qu'est-ce que ça veut dire donc des centres d'exploitation c'est-à-dire des bâtiments qui vont être là pour stocker donc les ressources les ressources mais aussi également les voilà les forêts les trouver enfin aménager le territoire pour qu'ils soient beaucoup plus faciles pour exploiter et de même on va faire des habitations des habitations donc pour la population qui vient ah oui et j'oublie un port bon en même temps enfin ça paraît évident parce que les ressources justement on le verra tout à l'heure les ressources ne vont pas rester au village elles vont retourner en France mais ça ce sera vrai donc voilà on a un autre village on lui vient tout ça il est tout beau mais le problème c'est qu'il faut des habitants et c'est là que vont entrer en jeu justement les ces femmes parce qu'en fait ces femmes on va donc comme il dit en document les envoyer donc 200 à 300 femmes dans ces villages pour peupler tout simplement parce que le problème c'est que si vous n'y mettez que des hommes mettons il y ait 100 hommes allez quoi dans ouais 100 hommes il fallait à peu près 30 ans enfin ouais 25-30 ans pour être bien bâti et pour affronter la mer et tout et tout et tout et tout et tout et tout allez ouais au bout de 30 ans il se retrouvait à 60-70 ans en sachant que en évitant en évitant les indiens qui veulent vous tuer en évitant les cannibales en évitant les maladies en évitant le temps et d'autres joyeusetés du coin donc autant vous dire que voilà ça mourrait très vite donc sur les 100 hommes au bout de 50 ans il n'y a plus personne c'est pourquoi il faut avoir une descendance il faut des oui des descendants pour continuer justement pour perpétuer la le village pour qu'ils soient voilà pour qu'ils continuent à fonctionner c'est pourquoi justement on emmène des femmes pour qu'elles enfantent oui ah oui forcément elles vont pas elles vont pas être des soldats non ce sont que des femmes donc juste faire un petit foyer voilà s'occuper de la maison et faire des enfants voilà là je vois déjà Juliette qui est en train de me fusiller du regard non c'est pas bien et voilà donc évidemment on voit ces femmes pour pour polluer pour pour peupler pardon et comme je vous l'ai mis donc à la fin on va vraiment avoir un gouvernement pro natalité c'est à dire que là on va pousser les gens à coucher ensemble et à faire des enfants donc c'est pourquoi justement comme je vous l'ai mis il y a des récompenses pour les mariages tout et aussi des récompenses donc pour les enfants et bien sûr aussi on pouvait se marier avec des amérindiennes mais attention alors amérindienne en fait c'est une indienne voilà une personne vivant sur le continent américain une améri amérique amérique amérindienne indienne voilà amérique indienne et cette population justement voilà on va essayer de mixer pour avoir donc des bêtises qu'on va bien sûr on va aussi christianiser qui vont être élevés dans la culture européenne et voilà mais surtout les amérindiennes doivent être converties euh qu'est-ce que je veux dire ? ce système là donc les français vont l'appliquer mais également les anglais les anglais et euh alors là c'est une petite parenthèse hein mais ils vont l'appliquer et vous connaissez d'ailleurs une femme une amérindienne qui justement euh s'est vue christiannisée oui pardon ça a coupé donc oui comme je vous le disais justement donc vous connaissez une amérindienne qui euh a vécu ça il s'agit tout simplement de Pocahontas et oui Pocahontas je crois que vous l'avez déjà expliqué un petit traumatisme là euh oui parce que Pocahontas du coup euh a vraiment existé et euh par contre c'est des anglais hein c'est des anglais voilà qui sont venus euh elle a rencontré le fameux John qu'on retrouve dans Pocahontas 1 euh euh alors euh je vous avais dit qu'elle le avant c'était vraiment un un ami mais c'était même bien plus que ça puisque Pocahontas considère vraiment John limite comme un père oui comme un père non pas comme un amant attention parce qu'en plus il a une différence d'âge Pocahontas 12 ans lui 24 voilà voilà ça se fait pas non et euh voilà du coup il va avoir une euh et Pocahontas va vraiment aider John aussi elle va le sauver à plusieurs reprises et euh voilà et après Pocahontas comme dans Pocahontas 2 va rencontrer un mec euh qui s'appelle Wolf John Wolf il me semble euh et elle va euh tomber avant lui ils vont se marier en Angleterre elle va devenir chrétienne etc et elle va mourir dans la tuberculose voilà on a trop souffrance bien sûr sinon c'est pas drôle ha 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 brief donc euh euh voilà pour ce qui est de euh euh cette colonisation à différentes échelles donc d'abord le monde ensuite local avec l'Inde et ensuite vraiment au village vous voyez quand même que c'est une une organisation très précise et euh maintenant donc nous allons voir dans un deuxième temps la rentabilité des colonies parce que c'est pas le tout colonisé mais faut que ça rapporte aussi logique voilà avec tout d'abord donc ce premier texte donc oui donc dans le cadre mais c'est le document en tout cas document le système de l'exclusif ou le système du pacte colonial les colonies n'étant établi que pour l'utilité de la métropole il s'en suit qu'elles doivent être sous sa dépendance immédiate et sous sa protection que le commerce doit être exclusif au fondateur les colonies ne seraient plus utiles si elles pouvaient se passer de la métropole ainsi c'est une loi prise dans la nature de la chose que l'on doit restreindre les arts et la culture d'une colonie à tel ou tel objet suivant les convenances du pays de la domination si la colonie entretient un commerce avec les étrangers ou si l'on y consomme les marchandises étrangères le montant de ce commerce est vol fait à la métropole c'est à dire c'est un vol à la métropole l'encyclopédie dans le tome 8 article colonie 18e siècle alors première question qu'est-ce qu'une métropole je vous laisse réfléchir bien sûr dans le contexte colonial pas dans un contexte géographique voilà comme Lyon etc tout ça voilà c'est pas là je vous demande pas ce qu'est une métropole à l'heure actuelle une métropole dans cet article au temps colonial alors vous pouvez écrire la métropole dans le contexte colonial est un état omnipotent par rapport à ses colonies virgule c'est à dire qu'à tous les pouvoirs virgule politiques et économiques virgule sur ses possessions point de ce fait toutes les marchandises doivent passer par la métropole point final alors voilà ce qu'une métropole justement donc c'est vraiment un état bah là en l'occurrence pour notre sujet c'est la France la France et la métropole c'est pas pour rien d'ailleurs qu'aujourd'hui par exemple on parle de France métropolitaine que veut dire le terme France métropolitaine c'est-à-dire juste le territoire de la France on ne parle pas de la Réunion de la Guyane à Martinique ou de toutes ces autres îles justement non on parle juste du territoire voilà la métropole métropolitaine et bien là c'est le cas justement on parle de la métropole on parle uniquement de la France et comme je vous le dis donc il a tous les pouvoirs il est omnipotent donc potent c'est le pouvoir omni c'est tout pouvoir sur tout et comme il est dit justement ainsi nous apprise dans la nature de la chose que l'on doit restreindre les arts la culture une colonie les convenances du pays la domination c'est-à-dire que la métropole fait ce qu'elle veut de la colonie si elle veut laisser crever son peuple et récupérer toutes les ressources elle le fait la métropole a tous les droits sur les colonies et là bien sûr vous allez me dire oui mais les colons enfin non pas les colons les indiens tout ça rien à se couler c'est une métropole domination alors quelles sont les contraintes donc quelles sont les contraintes pour la colonie j'entends pour ceux qui se font coloniser par exemple pour les indiens quelles sont les contraintes donc je vais s'en déchire vous pouvez écrire le colon ne prend que des matières premières venant de la métropole de plus de plus toute sa production part en direction de la métropole à l'exception d'un petit lopin lopin de terre qu'il peut garder pour son usage personnel donc c'est là qu'en fait on va avoir à faire aux concessions donc le colon il va exploiter les matières premières et il va tout envoyer à la métropole donc voilà on échange un peu de terre alors concession comme je vous l'ai mis tout en bas la définition contrat par lequel la métropole donc le concédant celui qui concède qui donne charge une personne privée le concessionnaire de la gestion de l'exploitation d'une terre de la colonie moyennant une rémunération en fait c'est une sorte de contrat si vous voulez la métropole est celle qui va établir le contrat et celui en face c'est celui qui va l'assigner voilà la métropole dit tu me passes tes ressources et en échange je te file tout ce qu'il faut l'argent alors quels sont les avantages pour les indiens donc je vais laisser réfléchir la réponse est courte vous pouvez écrire aucun virgule elle ne fait que subir l'exploitation de ces terres alors là oui j'en vois certaines qui disent ouais mais pourquoi ils ne sont pas révoltés en mode voilà on va vous casser la gueule vous les européens non non parce que les enfin vous l'avez bien vu dans Pocahontas voilà des arcs et des lances c'est bien mais des fusils c'est mieux et du coup forcément ils sont en infériorité au niveau matériel et c'est pour ça qu'en fait ils se font pas en décimer alors là c'est bon qu'il faut bien écouter parce que je vais vous expliquer une notion c'est compliqué alors je sais pas si vous le voyez en droit ou en écho mais après je sais pas moi je vais vous parler du mercantilisme colonial alors qu'est-ce que le mercantilisme colonial alors en fait c'est tout bête il s'agit d'exploiter donc comme je l'ai dit un territoire pour la métropole attendez je crois je dis juste pour vous dire petit oui oui donc comment ça marche alors déjà on parle de France on parle de la métropole donc on prend pour exploiter des terres on prend tout ce qui est pioche on prend tout ce qui est armes etc etc et aussi tout ce qui fait que voilà on peut construire et tout ça on va l'amener dans la colonie donc ici et ici notamment dans les Antilles donc voilà on va amener du bois on va amener du blé de la bière de la farine etc et on va y amener là-bas alors deux choses là il y a deux mouvements comme vous pouvez le constater il y a un premier mouvement où on va rapporter du sucre de la mélasse du rug et du tabac en France non ça a coupé donc en France et il y a autre chose en fait tout ça justement comme par exemple la fourrure pareil la fourrure on va la prendre d'ici et on va la ramener là et tous ces produits donc on va les transformer dans la métropole c'est-à-dire que la fourrure on va pas en faire des des chapeaux par exemple on va pas en faire des chapeaux dans les colonies non 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 on va en faire directement dans la métropole ce qui fait que justement en fait on prend les ressources et on les amène en Europe et alors bien sûr bon ça c'est pas gratuit les indiens au bout d'un moment on essaie d'avoir des relations commerciales minimum et le problème des indiens c'est qu'en fait on va leur vendre des objets déjà fabriqués par exemple prenons le cas d'un chapeau voilà donc les français on va voilà on va faire en fait pour plus simple pour vous comprenez on va prendre l'exemple du chapeau comment marche un chapeau donc la France elle envoie un bateau avec des gens ces gens ils vont exploiter la terre ils vont exploiter les animaux et à partir de ces animaux ils vont pouvoir en retirer de la fourrure cette fourrure justement qu'ils ont ils vont la renvoyer en France et en France cette fourrure on va la transformer en chapeau mais voilà voilà ici en Nouvelle France on se dit oh tiens on a besoin de je dis n'importe quoi de de quoi d'ailleurs de de matières premières enfin de voilà on a besoin de minonnet et bien on va prendre le chapeau et on va l'emmener en Nouvelle France et on va s'en servir comme monnaie d'échange comme ça les indiens ils auront un chapeau donc vous me direz bon bah c'est cool voilà il y a du commerce tout le monde est content quel est le problème ? bah le problème c'est que les indiens ils savent plus rien faire parce que mettons que justement eux allez je dis n'importe quoi ils faisaient ils faisaient l'agriculture tout ça avec des la main tout ça avec des petits objets nous en France on arrive avec des pioches des trucs solides des moyens pour labourer la terre etc etc et du coup les indiens ils en sont friands et ils se disent bah vous pouvez pas nous les échanger contre je ne sais pourquoi et les français vont dire d'accord voici le produit mais fini ça fait qu'en fait les indiens ils ne savent pas construire ces choses là par exemple les charrettes pour labourer ils ne savent pas les construire du coup bah quand il y en a plus par exemple elle est cassée ou des choses comme ça et ils ne peuvent plus la reconstruire donc ils sont obligés de demander aux français est-ce que vous pouvez vous nous en donner une autre donc vous voyez il va y avoir une sorte de dépendance c'est-à-dire que les indiens vont être dépendants de la métropole au bout d'un moment c'est-à-dire qu'ils ne seront plus rien faire par eux-mêmes et du coup ils devront s'en remettre pareil les ressources ils n'auront plus de ressources les indiens puisque les français auront trop amené en Europe du coup les indiens vont demander aux français euh est-ce que vous pouvez nous filer des ressources histoire qu'on fasse notre bordel donc vous voyez quand même le truc on arrive on prend les ressources on les ramer en France et après on fait payer les ressources des indiens pour qui pour leur redonner leurs ressources vous voyez c'est comme moi si j'arrivais chez vous je voulais votre télé et vous me disiez mais rendez-la moi et je vous dis ok bah ça fera 500 euros voilà bah c'est exactement la même chose et voilà donc vous voyez oui ce macrantilisme certes il profite très bien à la métropole puisque tout va à la métropole aussi bien le produit fini que le produit les ressources tout va à la métropole et il reste les seuls produits qui reviennent ici c'est soit des objets dont ont besoin les colons soit pour commercer avec les indiens mais sinon tout reste en Europe vous voyez la France voilà elle devient super riche justement en trace à ça et le problème c'est qu'on l'a vu donc sous deux formes d'une part les indiens ne savent plus faire puisque leur puisque les technologie est plus développée que la leur donc forcément ils n'ont pas les techniques de fabrication et en plus ils sont obligés de repayer leurs propres ressources après bon tout expliqué dans le texte de manière beaucoup plus claire si jamais vous ne comprenez pas oui la dernière fois justement Mélina m'avait demandé et finalement elle a demandé à Camille alors c'est une des solutions que je préconise c'est-à-dire si vous ne comprenez pas un cours demandez d'abord à une de vos camarades alors pas parce que voilà je vous déléguer le boulot mais tout simplement parce qu'elle pourra peut-être vous l'expliquer avec ses propres mots donc demandez d'abord et si jamais vous ne comprenez pas revenez me voir et là demandez-moi je vous réexpliquerai beaucoup plus enfin je vous réexpliquerai de manière claire enfin voilà ça me paraît clair mais voilà c'est vrai qu'après ça peut paraître confus donc voilà ce qu'est le mercantilisme et nous sommes déjà ben oui il y a pas mal de vidéos euh tch 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 on ne raconte plus ce qu'on va faire la prochaine fois alors oui donc la prochaine fois nous verrons tout ce qui est Compagnie des Indes les voyages comment ça s'organise voilà et plus tard nous verrons aussi tout ce qui concerne l'esclavage mais bref ça sera dans un prochain cours donc la semaine prochaine d'ici là voilà si vous avez des questions n'hésitez pas pareil pour tout ce qui est théâtre donc bon je sais pas si tout le monde a suivi sur Insta mais donc du coup ce sera reporté à l'année d'après enfin oui l'an prochain quoi en septembre et donc voilà vous avez le temps tranquillement vous pouvez faire tranquillement posément si jamais voilà vous voulez me montrer ce que vous avez fait que je regarde jette un oeil pour dire ah ça ça va pas ça ça va ou etc n'hésitez pas je suis parfaitement parfaitement là parfaitement présent pour vous et qu'est-ce que je voulais dire oui du coup en septembre voilà après j'ai pas encore décidé si l'histoire géo sur on le fera entre nous enfin je veux dire vous le ferez vous exposerez les pays et tout ça devant la classe après pour le français alors peut-être pas les enfin les futures terminales mais plutôt les anciennes enfin les les prochaines secondes j'hésite encore mais je je me laisserai plus pour les prochaines secondes mais ça de toute façon vous inquiétez pas vous faites posément votre truc tranquillement pareil vous venez me boire si vous avez des soucis enfin les voir numériques en parlant et voilà donc pas de stress tranquille et puis voilà donc sur ce je vous souhaite une bonne journée un bon week-end et voilà à bientôt on vit